Il faut se rendre à l'évidence, notre société néglige ses aînés. Est-ce encore possible de bien vieillir au Québec? On tente d'y répondre aujourd'hui à Repenser le monde. Bonjour et bienvenue à Repenser le monde. La pandémie a révélé bien des choses, notamment la façon dont on traite et considère nos aînés. Comment faire pour réajuster le tir et tous mieux vieillir au Québec? Je pose la question et bien d'autres à nos invités que je vous présente à l'instant. Alors, Louise Rosenberg, retraitée engagée. Bonjour. Mathé Manza, gérontologue. Bonjour. Bonjour. Isabelle Van Pévenage, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et Normand Bayargeon, mon co-animateur et notre philosophe maison. Bonjour, bienvenue à tous. C'est une émission qui va vous intéresser, peu importe votre âge, j'en suis sûre. On commence tout de suite avec cette mise en contexte. En 2066 au Québec, une personne sur trois sera âgée de 65 ans ou plus. Une situation qui emmènera son lot de défis. Comment se préparer à ce que certains appellent le tsunami gris? Aujourd'hui, les aînés n'occupent pas toujours une place enviable dans notre société. Plusieurs d'entre eux sont négligés, laissés pour pompes ou même victimes d'abus. Comment faire pour améliorer leur sort et comment promouvoir le mieux vieillir au Québec? Alors, Normand, avant de commencer la discussion, vous voulez nous parler d'un livre de Simone de Beauvoir. Alors, je savais que c'était une auteure féministe, mais je ne savais pas qu'elle avait écrit sur la vieillesse également. Oui, c'est un livre assez incontournable, je pense, sur le sujet. En 1970, elle a 62 ans, je pense, Simone de Beauvoir, publie un livre sur la vieillesse. Elle explique que le sujet, déjà, est mal vu, mais elle décide de l'aborder quand même, malgré les réticences qu'il y a autour d'elle. Elle le voit évidemment comme un fait à la fois biologique et culturel et social. Elle affirme aussi là-dedans que, et je pense que c'est intéressant de citer en ce moment, que la manière dont une société se comporte avec ses vieillards, c'est le mot qu'elle emploie, dévoile sans équivoque la vérité, souvent soigneusement masquée, de ses principes et de ses fins. Ensuite, elle dit qu'elle voit dans la vieillesse un problème métaphysique. Alors, pour un philosophe, c'est quelque chose d'intéressant. Elle dit, la vieillesse est difficile à saisir, elle est une altérité. Ça n'arrive qu'aux autres. Et elle écrit, nous devons assumer une réalité qui est indiscutablement nous-mêmes, encore qu'elle nous atteigne du dehors et qu'elle nous demeure insaisissable. Il y a une contradiction indépassable entre l'évidence intime qui nous garantit notre permanence et la certitude objective de notre métamorphose. Alors, pointé vers ce mystère, je trouvais que c'était intéressant pour commencer, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui en tentant de le percer un petit peu. Hum, c'est fascinant. Très bien. Alors, j'aimerais commencer en vous demandant ce que c'est une personne âgée. Oh, wow! Oui, déjà! Oh, wow! Alors, Louise, qu'est-ce que c'est pour vous une personne âgée? Bien, moi, je le découvre. J'ai 72 ans, puis je me sens arrivée à une nouvelle étape de ma vie, puis ça ne me tente pas de... je résiste aux stéréotypes que je vois autour de moi, et puis j'ai plus envie de découvrir ce que c'est. Alors, tu sais, j'aime mieux que ça soit imprévisible, et puis c'est moi qui... des fois, j'ai l'impression que je l'invente, ma vieillesse. Et est-ce que vous avez l'impression à 72 ans que vous êtes une personne âgée ou pas du tout encore? Je m'appelle une femme vieillissante. Ah, bien, nous le sommes tous, hein? Oui. Finalement, mais j'aime ça. Je pense que je vais l'adopter. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est pour vous, une personne âgée? Eh bien, c'est une personne, virgule, âgée. Alors, le sujet ici, la question, c'est âgée, oui, mais quel âge? Oui. Et c'est là qu'on va aller dans l'historique de la personne âgée. Ça se passe en 1889, en Allemagne, pour retenir les personnes qui étaient vieillissantes, comme l'a dit tantôt madame. Le chancelier allemand d'antan, qui s'appelait Auton Bismarck, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pour que je retienne les personnes, il faut bien que je propose quelque chose. Et c'est de là que commence la pension. Il dit, celui qui reste jusqu'à 65 ans, il aura une pension. Il n'était pas bête, hein? Non. Parce qu'il fallait garder le monde pour continuer à produire. Nous sommes dans un pays où la production, ça paye. Alors, c'est à partir de ce moment-là que l'âge de 65 ans est devenu un âge consensuel. En 1927, c'est le Canada qui emboîte le pas. D'abord, en commençant par 70 ans, puis après, il tombe à 65 ans. Donc, personne âgée, c'est une personne qui atteint 65 ans, mais avec référence, cet âge où, pour la première fois, on a introduit la pension de retraite. Ah, ça, c'est l'explication. Isabelle, vous, est-ce que vous avez une définition de personne âgée ou parlez-vous du troisième âge, même du quatrième âge? Oui, il y a certains auteurs qui parlent du troisième, quatrième âge. Je trouve que c'est intéressant ce que M. Manza a amené avec la catégorie des 65 ans et plus, qui est largement consensuelle, mais qui, quand même, est limitée à une définition extérieure, en fait. Parce que ce que Mme Rosenberg mentionnait, c'est qu'elle, ça ne lui parle pas trop. Puis il y a des sociologues qui ont interrogé des personnes âgées elles-mêmes en demandant, c'est quoi la vieillesse, est-ce que vous vous sentez âgée? Et il n'y a aucune des personnes interrogées qui n'a évoqué l'âge comme étant le moment où elles sont devenues des personnes âgées. Il y a l'événement, la chute, le retrait du permis de conduire, etc. Mais l'âge n'est jamais, le 65 n'est jamais arrivé. Donc c'est vraiment une catégorie qui est imposée et qui, à mon avis, va poser problème parce que les gouvernements qui désirent repousser l'âge à la retraite vont bouger toutes les catégories statistiques et Statistique Canada va se retrouver avec un gros problème. À partir de quel âge on va être vieux? Puis comment est-ce qu'on va pouvoir comparer les événements en fonction des catégories d'âge? Ça va être tout un défi. Il y en a qui ne le deviennent jamais, je pense. Exactement, exactement. Alors il y en a qui disent, ah, c'est dans la tête. Oui, mais non, dans la mesure où il faut quand même faire attention qu'il y a des éléments qui définissent les personnes âgées. Donc il faut faire des catégories. Il y a des inégalités sociales qui concernent ces catégories-là. Et donc refuser de faire des catégories, c'est pas une bonne idée non plus. Donc je pense qu'il faut être attentif, en fait, à la manière dont on les utilise, pourquoi on les utilise, puis généraliser, oui, mais pourquoi? On a l'impression que parmi les facteurs qui jouent aussi, il y a des conditions socio-économiques, culturelles qui contribuent à définir. C'est pas la même chose d'avoir 70 ans, j'imagine, en 1525, et d'avoir 70 ans de nos jours, les progrès de la médecine, l'alimentation, les conditions de vie, l'exercice physique, tout ça a rallongé la vie, on le voit, et a probablement changé l'idée qu'on se fait de la vieillesse, puis le moment où on peut dire qu'on est plus vieux. Tout à fait, et en plus de ça, il y a toute la question des inégalités inhérentes à la vieillesse aussi, parce qu'effectivement, on ne vit pas de la même manière, mais à l'intérieur des 65 ans, et plus il y a des diversités qui sont sérieuses. Je voulais revenir sur ça, parce que moi, là, j'ai mis comme une marque sur l'âge. J'ai pris le mot étymologique, personne âgée, personne, virgule, âgée, et donc il fallait mettre quand même un âge. Mais je suis d'accord avec mes collègues, tout à fait, la personne âgée, vieillir, c'est quoi ? C'est une transition, c'est un voyage à travers le temps. Non, si chez l'enfant, on parle du développement, chez l'adulte, on commence à parler du vieillissement. Et donc, à partir de là, effectivement, avec ma collègue sociologue, je suis d'accord qu'il n'y a pas un âge. Non, il n'y a pas un chiffre qu'on peut mettre là-dessus. Il n'y a pas un chiffre qu'on peut mettre dessus, mais il fallait quand même un âge, parce qu'on parle de personnes âgées. Si vous m'avez posé la question de savoir personne n'est née, j'allais donner une autre. Donc, vous voyez, c'est un voyage à travers le temps, et c'est ça. Je pense que Simone de Beauvoir avait quand même un bon point tout à l'heure quand elle parlait de cette altérité-là. Il ne faut jamais nous mettre, jamais un autre. Je me permets de citer juste comme anecdote. Peter Townsend, du groupe The Who, a écrit, quand il avait une vingtaine d'années, « I hope I die before I get old ». Et quand il a eu 60 ans, les journalistes lui ont demandé comment il réagissait à ça, il a répondu qu'il était beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'à l'époque où il avait vécu ça. Tout à fait. Moi, je n'ai aucun problème, OK, de m'appeler une vieille femme. Je trouve ça beau, le mot « vieille ». Mais je pense que c'est tout l'environnement, la culture, les images qu'on reçoit par rapport... Puis je sais qu'il y a bien des gens, ils ont peur, on a peur de la vieillesse. Puis moi, je ne veux pas avoir peur de ma vieillesse. Puis je découvre des très belles choses ou ce que je n'étais pas avant. Comme quoi, par exemple? Premièrement, je trouve qu'il y a... Ça m'intéresse. Mais tu sais, c'est plus facile d'aimer, c'est plus facile de pardonner. Il y a des choses... On lâche prise. Oui, qui me dérangeaient, qui ne me dérangent plus. Je me sens plus libre aussi du fait que je n'ai pas besoin de travailler pour payer mon loyer. Tu sais, j'ai plus de liberté de choisir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis je trouve que je fais plus encore de choses, mais qui me passionne. Tu sais, je me sens vraiment vivante. J'adore ça. Je suis d'accord avec vous parce qu'effectivement, il y a des facteurs. Certes, vieillir, c'est changer, qu'on le veuille ou pas. C'est changer. Et il y a donc des défis. Mais il n'y a pas que des défis. Il y a aussi, par exemple, l'épanouissement. Et c'est de ça que vous parlez, de l'épanouissement. Quels sont les facteurs? Vous avez accumulé une certaine expérience que maintenant, vous êtes là et vous dites c'est mon tour de faire un transfert de ce que je connais à la société. Et aujourd'hui, je me sens un peu plus libre. Il y a plus que cela. Vous vous découvrez. On passe de la sexualité physique à la sexualité sentimentale. Le toucher chez la personne âgée, c'est autre chose. On a dépassé donc cette étape où on venait, par exemple, pour une compétition physique ou quoi. Et là, j'utilise bien dans le sport, par exemple. Et ça, c'est le vieillissement réussi. On pourrait continuer sur tellement de sujets longtemps. J'aimerais vous demander comment on va se préparer au Québec à ce tsunami gris. On en a entendu parler dans la capsule. Alors, en 2031, 25 % des Québécois auront 65 ans et plus. Alors, comment on fait collectivement pour se préparer à ce que certains appellent le tsunami gris? Ça, c'est une excellente question. Et je vais commencer par mettre en question votre question, si on veut. Très bien. Parce que le tsunami gris, il faut faire attention avec ça. Vraiment, la manière dont on présente les choses, c'est que 25 % de la population va avoir 65 ans et plus. On voit une espèce d'armée de grabataires qui vont déferler sur le Québec. En marchette. Voilà, en marchette exactement dans les CHSLD. Alors, le tsunami, il y a comme une panique qui entoure le mot. Ce n'est pas nécessaire. C'est ça. Ce n'est pas nécessaire, d'autant plus qu'on sait que quand on regarde de plus près, justement, cette fameuse catégorie de 65 ans et plus, ce qu'on constate, c'est qu'en termes d'incapacité, la grande majorité des personnes âgées de 65 ans et plus n'ont pas ou peu d'incapacité. Et donc, quand on parle de tsunami, on voit le système de santé qui va s'écrouler, on voit les retraites qui vont... Mais en fait, les personnes de 65 ans et plus, elles importent énormément à la société aussi, en fait, de manière économique, en termes de production économique, mais aussi à côté du système économique, notamment parce que ce sont de très, très grands bénévoles, les grands-parents qui s'occupent des enfants, mais pas uniquement. Donc, on oublie qu'il y a une force-là, une force vive de la société qui a 65 ans et plus. Et donc, un tsunami gris... Bon. Oui, ça ne vous plaît pas tellement, le tsunami. Non, je n'aime pas. Ce n'est pas synonyme d'inquiétude, en fait, pour vous. Non, bien, pas uniquement. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Je ne nie pas le fait qu'il va y avoir une augmentation des coûts de santé, etc. Mais je pense qu'on peut repenser aussi notre manière d'accompagner les personnes qui vont développer des incapacités, notamment en favorisant le domicile comme lieu de vieillissement et en arrêtant, par exemple, d'être ce qu'on appelle hospitalo-centré. Donc, tous les soins de santé vont vers l'hôpital plutôt que d'être dans le communautaire. Donc, essayer de ramener ça à une prise en charge un petit peu plus communautaire, si on veut. Mais moi, je pense que je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Mais il faut commencer d'abord par sensibiliser. Parce que si nous parlons du tsunami, c'est parce que, effectivement, comme disait ma collègue, c'est parce que nous avons peur. Et si on a peur, c'est parce que c'est l'inconnu. Il faut d'abord sensibiliser. que le vieillissement n'est pas toujours en déclin. Non. Surtout pas à 65 ans. Même pas à 75. Non, mais c'est vrai. Je connais une femme de 86 ans qui travaille encore trois jours par semaine dans une bijouterie. Tu sais, c'est vraiment là. Il y a beaucoup plus de gens. C'est surprenant. C'est vraiment faux, l'image qu'on se fait. Oui, mais c'est des stéréotypes. Et les stéréotypes sont là parce que, par manque de connaissances, parfois. Mais on ne va pas nier les chiffres. Déjà, en 50 ans, en 50 ans, les personnes âgées ont doublé. Et depuis 2001, les centenaires aussi ont doublé. On ne doit pas nier les chiffres. Vous avez parlé de 25 %. Donc, une personne sur quatre qu'on croisera demain dans la rue, c'est une personne âgée. Mais qui est-elle ? C'est ça qui est important. C'est ça, la question à se poser, en fait, parce qu'il y a une grande proportion de ces gens, de ce 25 %-là, qui n'ont pas besoin du soutien de l'État, qui n'ont pas besoin de soins médicaux, qui travaillent, qui est une personne merveilleuse pour la société et pour ses proches. Absolument. Quand je pense aux images qu'on a vues depuis les deux dernières années, tellement autour des CHSLD, il y a seulement 2,6 % de personnes qui habitent en CHSLD. Bon, ils sont tous les autres. Tout à fait. Tu sais, il ne faut pas... C'est la majorité invisible. Oui, c'est ça. Puis moi, quand je les rencontre, puis comment je me sens, c'est des gens qui sont très en santé, qui ont toutes sortes de passions, qui font toutes sortes de choses intéressantes. Il faut montrer ces images-là. Il faut trouver des moyens de montrer ces images-là pour changer l'image de la vieille. Quand je vous l'écoute, j'ai l'impression aussi qu'on applique à une réalité qui s'est transformée très rapidement en peu d'années. Oui, tout à fait. Des catégories dont on avait héritées autrefois, d'une part. D'autre part, on aurait ce biais cognitif qui consiste à voir les mauvais côtés sans voir l'ensemble des bons côtés. Alors, on sente là-dessus et on représente ça. Ces deux effets-là, conjugués, conduisent probablement à une image fausse de la vieille. Mais par contre, j'aime beaucoup ce que madame venait de dire partout. Il faut donc adapter nos systèmes de santé pour aller du hospitalo-centriste vers le domestico-centriste parce que les systèmes de santé que nous avons hérités depuis la création de l'Organisation mondiale de la santé en 1947 qui étaient orientés vers l'hospitalo-centriste parce qu'il y avait les maladies infectieuses, les maladies aiguës. Aujourd'hui, on est passé vers les maladies chroniques qui ont besoin d'un suivi continu donc on peut les amener à ce que le docteur Jean appelle le domestico-centriste. Donc, organiser autrement les soins et ça ne sera pas aussi alarmant que ça. C'est ajuster, adapter le modèle par rapport à une population... On va en parler des solutions un peu plus tard, mais je pense que c'est important avant de parler du regard que l'on pose sur les aînés, de la perception qu'on a. C'est notre prochain bloc. La pandémie de COVID-19 a accentué l'isolement et la mise à l'écart des personnes les plus âgées de notre société. Au Canada, trois aînés sur cinq estiment avoir été traités injustement ou différemment à cause de leur âge. Ce phénomène porte un nom, l'âgisme. Comment faire pour mieux intégrer une tranche entière de la population qui n'est pas assez présente dans l'espace public? Dans d'autres cultures, les aînés sont traités avec dévotion. Chez nous, une partie de la solution passerait-elle par un changement du regard que l'on porte sur nos vieux. Normand, le regard qu'on porte sur les personnes âgées est intimement lié, selon vous, au travail, à la productivité. Je ne dirais pas que c'est tout ce qui détermine le regard qu'on porte sur eux, mais ça me paraît relativement important. On vit dans une société où une certaine conception, souvent étroite, de l'économie, du marché, du travail, influence la vision qu'on se fait d'un grand nombre de facteurs humains, de choses humaines, de réalité humaine, et parfois, même jusqu'à la dénaturée. Personnellement, je suis très intéressé et préoccupé par l'éducation et on peut voir qu'une certaine conception de l'éducation, uniquement axée sur le marché du travail, la préparation à l'emploi, peut dénaturer une réalité aussi importante que celle-là. Je soupçonne qu'une partie du regard qu'on porte sur les personnes âgées est alimentée parfois par cette vision étroite. Si ces personnes-là ne sont plus rentables, si ces personnes-là ne rapportent plus, on va volontiers les exclure sans avoir en tête ce qu'ils peuvent apporter à la société, qui parfois est très important, même du point de vue économique, mais quand on ne le voit pas d'une manière aussi étroite. Alors, je lance cette première idée pour alimenter notre échange et notre conversation. M. Manza, je vous pose la question. Est-ce que la place des aînés dans notre société, elle a évolué à travers le temps, en fait, avec le prisme peut-être du travail et de la productivité dont vient de parler Normand? Bien, moi, je pense que oui. ça a beaucoup évolué et c'est en train d'évoluer. Toujours. C'est en train d'évoluer. Je veux revenir aussi sur ce que M. Normand a dit. Le regard, c'est d'abord celui-là. La personne est âgée, donc en tête, elle ne produit plus. Puisqu'elle ne produit plus, on passe à autre chose. Mais dans certaines communautés, comme celle à laquelle j'appartiens, ce n'est peut-être pas ce regard-là. Mythe ou réalité, la question peut se poser. Mais en tout cas, ce n'est pas ce regard. Parce que la personne âgée, c'est le sage. C'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque. Et oui, je vous prends au mot. En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Dans un village, la personne âgée, elle est là, c'est elle qui va vous dire pourquoi on appelle ici Montréal. Ici, il y avait une rivière qui passait par ici, qui s'appelait Montréal. Et lorsque les gens venaient, ils disaient, vous allez où ? Mais je vais me laver dans une rivière. Et voilà comment. Donc, c'est un peu cela. C'est de là que vient le dicton, la bibliothèque qui brûle. Et la personne âgée a une place. C'est la personne qu'on va consulter lorsqu'on a des problèmes. Est-ce qu'on est toujours sage ? On ne le dira pas, peut-être. Mais, en tout cas, c'est cette perception-là qu'on donne à la personne âgée, d'où l'importance et le respect qu'on a vers la personne âgée. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Vous êtes gérontologue. Oui. Vous êtes Congolais d'origine. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus par rapport à notre rapport aux vieux quand vous êtes arrivé ici au Québec ? Alors, ce qui m'a choqué d'abord, c'est mon choc culturel, c'est la place de la personne âgée. J'ai une petite anecdote que je raconte souvent. J'arrive au Super C, il y avait un film, on attendait comme tout le monde, et derrière moi, il y a eu une dame d'un certain âge. Je lui cède ma place, elle s'en va, on avance, on avance, son sac tombe. Et je me prespite pour ramasser son sac et le lui donner, et puis elle me tape son bâton sur la tête pour me dire, je suis capable. Voilà ce qui m'a frappé. C'est tellement beau, parce que, de un, elle est capable, voyez-vous. Donc, elle n'a pas besoin du soutien. Ça veut dire que je suis capable, j'ai l'autonomie. Donc, ça, là, ça m'a beaucoup choqué. Mais pas dans le mauvais sens. Oui, vous avez trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau, parce qu'elle était capable, elle s'est dit, non, ne me fais pas l'âgisme, c'est pas parce que mon sac est tombé que j'ai un certain âge que je pourrais pas le ramasser. Tout est là. Et c'est ça, le vieillissement. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Puis en même temps, pour moi, je trouve que c'est l'enjeu en ce moment. C'est qu'on est très autonomes, on valorise beaucoup, beaucoup l'autonomie, l'individualité. Oui. Moi, bon, et puis on veut choisir. Puis ma génération, on est très... On est comme ça. Tout à fait. Puis ma mère, même, était comme ça. Elle était très orgueilleuse, puis elle voulait pas de marchettes, mais elle tombait. Elle aimait mieux tomber que de marcher avec les marchettes. Mais je me dis... Moi, je commence à apprendre que, par exemple, de me laisser aider par quelqu'un, c'est le fun. OK? Il y a quelque chose... Puis c'est un geste de bienveillance aussi. Il y a de l'affection là-dedans, il y a de la tendresse, tu sais. Puis là, j'entends parfois des projets comme des habitations intergénérationnelles, etc. Puis je trouve ça vraiment fascinant, intéressant. Mais je pense que c'est l'enjeu qu'on a, c'est le défi qu'on a. C'est de réapprendre, OK, à vivre ensemble puis à s'entraider. Il y a des pays où ça existe, des résidences intergénérationnelles. Ici aussi, ça commence ici, c'est ça. Il y a des projets. Moi, je trouve ça génial. Il y a même un projet près de chez nous puis ça m'intéresse. Oui. Moi, j'imagine un monsieur ou une dame comédienne toute sa vie qui habite là, puis un jeune homme ou une jeune fille qui étudie pour devenir comédienne à l'école de théâtre. Le soir, elle va lui parler. Un autre étudiant en médecine. Je pense que c'est des rencontres qu'on ne voit plus et qui rejoignent un peu ce que vous racontiez sur l'Afrique. Ça serait de mettre en contact des jeunes avec des bibliothèques d'une certaine façon. Bien sûr. Isabelle, comment est-ce qu'on se compare au Québec? Est-ce que notre rapport aux aînés, notre regard qu'on porte sur eux? Comment est-ce qu'on se compare? Je ne sais pas, mais l'être humain fait des catégories et c'est normal qu'on en fasse. Donc, le problème, en fait, c'est effectivement qu'on disparaît complètement derrière ces catégories et qu'il faut accepter quelque part que, oui, une personne âgée, une fois qu'elle a des rides, une fois qu'elle a une canne, etc., on a tendance à vouloir l'aider. Ne pas vouloir l'aider, ça ne serait pas normal non plus. Donc, c'est vraiment, on est en tension ici entre le stéréotype nécessaire mais blessant, qui peut être parfois blessant, mais en même temps, qui fait partie de la vie. Puis l'autonomie, c'est très, très intéressant aussi. Vous parliez des habitations intergénérationnelles. Je ne veux pas ramener ça à moi, mais il ne faudrait pas me demander de vivre avec ma mère, là, ça n'irait pas du tout. C'est ça. Non, mais en théorie, c'est très, très beau. Voilà. Il faudrait peut-être qu'on rassemble des gens qui ne soient pas de la même famille parce que ça peut aider aussi. J'explique ça parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont très autonomistes et qui préfèrent protéger la relation avec leurs enfants que d'en dépendre et qui préfèrent avoir des services formels qui viennent les soutenir à domicile plutôt que de demander à un enfant. Donc, voilà. Moi, c'est la nuance, en fait, que j'essaie de chercher et qui n'est vraiment pas évidente à trouver. Je voudrais juste me permettre encore un tout petit élément sur la productivité et l'utilitarisme, l'utilité des personnes. On a fait un tout petit calcul avec une collègue, Marianne Kempveners, à l'Université de Montréal, et on a converti en valeur monétaire les aides qui sont offertes par les familles à l'égard de leurs parents âgés. La somme est à tomber par terre et on se rend compte, en fait, que la grande majorité des soutiens aux personnes âgées provient du réseau informel, y compris des personnes âgées elles-mêmes, parce que quand on parle de prendre en charge des parents âgés, c'est aussi un conjoint, une conjointe, c'est aussi des femmes et des hommes, principalement des femmes, mais des femmes qui ont 65 ans et plus et qui s'occupent de leur mère, qui est encore en vie. Et donc, nous, on a fait juste le petit calcul pour la portion de personnes entre 45 et 64 ans qui s'occupent d'un parent âgé. On a converti en salaire horaire minimum et en salaire horaire d'une assistante à domicile et on arrive à la modique somme de 4 à 10 milliards de dollars par an que l'État économise parce que les familles s'impliquent. C'est énorme. C'est énorme. Et on n'en parle jamais. Une vision très étroite de l'économie, intervie de voir ça, l'occulte complètement. Et de le mettre en évidence, ça pourrait être une des retombées intéressantes du nouveau regard qu'on porterait sur la vieillesse. On plaidait, en fait, l'idée de ne pousser pas trop sur le bouton parce que si les familles démissionnent, il va y avoir un trou qui va se creuser là assez important. Et difficile à combler. Impossible à combler. Impossible à combler. Oui. Dites-moi, est-ce que selon vous, il y a de l'âgisme au Québec? D'abord, définir peut-être l'âgisme. Mais est-ce qu'il y en a et ça prend quelle forme, l'âgisme? L'âgisme, c'est l'un des isms le plus tabou. On en parle, oui, on en parle, parfois pas, pas suffisamment, mais c'est l'un des isms qui, apparemment, a un peu toléré par rapport au sexisme et au racisme. Donc, c'est une discrimination par rapport à l'âge. Et là, on revient encore à l'âge. Quel âge? Bon, maintenant, est-ce qu'il y a l'âgisme? Il peut y avoir un âgisme qui ne dit pas son nom. Il y a un auto-âgisme aussi. Et il y a des gens qui, par eux-mêmes, disent, ben moi, je suis, ben je suis... En tout cas, c'est le déni. Le déni, lorsque l'âge avance, il y a ce déni-là qui fait que c'est un auto-âgisme. Oui, l'âgisme arrive, mais parfois, ce n'est pas intentionné. C'est par méconnaissance aussi. Mais les personnes âgées, est-ce qu'elles vivent une forme de discrimination ou des formes de discrimination? Est-ce que vous l'avez vécue? Écoutez, c'est tellement facile de trouver de l'âgisme. Oui. OK? Mais pour moi, le pire, OK, c'est celui que j'ai intériorisé. Puis c'est comme vous dites, OK? C'est quand parfois, tout à coup, j'entends cette petite voix, moi, qui me dit, ah, Louise, essaie pas de faire ça, t'es plus capable, ou quelque chose comme ça. Tu sais? Ou, tu sais, puis vraiment, puis je m'attrape maintenant quand je fais ça. Oui. Puis je vais dans le sens opposé. Non, tu vas essayer. Tu sais, tu prends un risque. Assaye. Tu sais, puis regarde, je me retrouve à la télévision quand même. Tu sais, je veux dire, c'est le fun. Eh oui! Tu sais, bon. Eh oui! Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Non, mais tu sais, je prends plus de risques. On dirait que ça me choque d'avoir intériorisé ces choses-là. Puis quand je le fais, je me rends compte que je rencontre l'autre autrement. Oui. Quand je prends ma place puis que je ne me sens pas, je ne m'identifie pas à ça, que je n'entre pas dans le jeu, tout à coup, j'ai un rapport autre avec l'autre personne. et je ne vois plus l'âgisme dans ce temps-là. Oui, tout à fait. Et puis, l'âgisme, là, vous avez soulevé un point important. L'âgisme prend plusieurs formes. Plusieurs formes. L'infantilisation, c'est de l'âgisme. Mon petit monsieur, ma petite madame. Ma petite madame. Ça, on l'entend beaucoup, oui. Il y a aussi le non-respect du droit. La personne âgée a certains droits. Et lorsque vous voulez, n'est-ce pas, nier ou bien ôter les droits de la personne âgée, c'est aussi de l'âgisme parce que c'est en fonction de son âge que vous pensez. alors que les articles du droit donnent la présomption de juire ou d'exercer ces droits à tout le monde sauf lorsqu'il y a une situation qui vous demande que vraiment la personne n'est plus capable. Donc, vous voyez, et assez souvent, on anticipe les choses. Parce qu'elle a tel âge, non, elle n'est plus capable de... Par exemple. Vous voyez une personne âgée et vous commencez à crier. Parce que vous pensez... Vous présumez qu'elle est sourde. Vous présumez qu'elle est sourde et puis vous commencez à crier. Donc, c'est un peu tout ça qui... Il y a différentes facettes de l'âgisme. Et on le... Je pense qu'on est tous conscients, mais c'est des biais, en fait. C'est des biais conscients et inconscients. Tout à fait. Et ça nous arrive plus souvent qu'on pense. Oui. Oui, c'est ça. Oui, il faut s'éveiller. Il faut être vigilant. Oui, c'est ça. Ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants, c'est qu'on est tous âgistes. Tous. L'important, c'est, comme vous le mentionnez, vous, c'est de s'en rendre compte et d'essayer de lutter contre nos propensions à catégoriser. Mais je pense que l'âgisme, c'est pas quelque chose qui... Enfin, il faut pas se taper dessus parce qu'on est âgiste. Il faut juste le reconnaître. Notre culture puis notre histoire. Il faut dire qu'on est respectueux et polis. On va passer ça sous le compte de la politesse. Oui, et c'est vrai que je peux appeler, moi, l'âgisme positif. Voilà. Oui, on peut comprendre ça comme ça. Maintenant, on va se demander si c'est possible d'apprendre à bien vieillir. Comment on fait ça? Ça va être le sujet de notre prochain bloc. Quand on arrive au bout de notre vie professionnelle, on dit qu'on tombe à la retraite. Et pour plusieurs, cet événement marque une perte de statut social et le début d'un isolement. Apprendre à vieillir est un enseignement qui a été oublié dans notre société de performance. Que faire pour accueillir au sein de notre société cette frange de la population qui est encore capable de participer au bien-être du monde? Une meilleure intégration entre les générations est bien sûr à souhaiter. L'invieillir, au fond, ça veut dire quoi? Et comment y arriver? Normand, vous voulez nous parler de cette notion du grand âge ardent. Oui. Je trouve ça très joli, déjà. Je trouve intéressant de parler de ça. Au fil de mes lectures, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Marie de Henezel. C'est une psychothérapeute française. Et c'est elle qui emploie cette expression-là pour décrire ce qu'elle a rencontré avec les personnes âgées qu'elle a interviewées. et elle dit qu'elle a rencontré là des traits de caractère, de personnalité extrêmement particuliers et intéressants. Elle nommait de la curiosité, de la capacité à ressentir de la joie et à s'émerveiller, une capacité à apprendre et à réfléchir, de la sensualité. Et, dit-elle, tout ça persiste, même après des limitations physiques importantes. Alors, je trouve important de rapporter cette idée-là. Et je me disais, parce que j'ai trouvé ça aussi dans mes lectures, que la langue hébreue a peut-être touché quelque chose d'important parce que là, paraît-il, le même mot, guille, je le prononce sans doute mal, signifie à la fois âge et joie. Hum! Bon, qu'on apprend des belles choses. Oui. Isabelle, comment est-ce qu'on peut faire pour vieillir ardemment, justement? Par où on commence? Le mandat est assez important. Assez costaud. Je ne sais pas. Je n'ai pas de recette, évidemment. Je n'ai pas de prescription. Mais je pense que une des avenues qui semble assez importante, c'est celle de la fameuse participation sociale. C'est le fait de continuer à faire partie du monde. Alors, tout le monde n'a pas envie de participer socialement. Donc là, on introduit ça parce qu'on n'a pas envie que tout le monde se retrouve à devoir participer. Mais pour ceux qui ont envie de le faire, je pense qu'il y a énormément de mesures qui peuvent être mises en place pour soutenir cette participation sociale-là et notamment pour briser l'isolement. L'isolement des personnes âgées, c'est quand même un phénomène assez important. Donc, par exemple, on le sait, on a vécu un hiver rigoureux. Puis, effectivement, le simple nettoyage des trottoirs, le simple déneigement des trottoirs, peut être un obstacle vraiment important pour des personnes âgées, le fait de ne pas pouvoir sortir de chez elles. J'ai une collègue qui parlait d'une situation à Trois-Rivières avec un trajet de bus qui a été changé sans qu'on en parle aux personnes du voisinage. Et pour certaines personnes âgées, ce simple changement d'itinéraire peut être vraiment dramatique. Alors, il y a des initiatives qui sont mises en place, heureusement, puisqu'on appelle les ITMAV, donc les initiatives de travail en milieu pour les aînés vulnérables. L'État investit dans ces initiatives-là pour essayer d'aller rejoindre les aînés qui sont plus particulièrement isolés. Pourquoi c'est si grave pour les aînés d'être isolés? À part une évidence, bien, il faut... s'ils tombent ou s'ils ont besoin d'assistance médicale, mais pourquoi est-ce qu'il faut briser absolument cet isolement? Parce qu'on est des êtres de lien, en fait, tout simplement, parce qu'on vit à travers nos relations aux autres. Ce sont les autres qui nous nourrissent. Normand Bayergeon l'a bien dit, la curiosité, c'est la curiosité aussi de l'autre, c'est aller vers l'autre et donc, effectivement, l'isolement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Quand cet isolement-là, en fait, en plus, amène à de la solitude, c'est encore pire parce qu'effectivement, l'isolement, c'est effectivement la notion objective, le fait d'avoir peu de personnes autour de soi. La solitude, c'est le sentiment, donc le subjectif, parce qu'on peut se sentir seul, entouré de gens, accompagné de gens. Et donc, effectivement, quand la solitude se rajoute à l'isolement, c'est encore pire. Mais donc, voilà pourquoi, effectivement, briser l'isolement des personnes âgées. C'est vraiment un mandat qu'il faut absolument se donner en tant que société. Oui, ce serait la première chose pour vous. Non, je pense que vous. Oui. Louise? Pour ce qui est de la participation sociale, que je trouve très importante, je pense qu'il faut aussi changer le sens de ça. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je sens, puis avec les gens autour de moi avec qui je parle, c'est qu'on a l'impression, parfois, il y a plein d'activités, plein de choses qui nous sont offertes, mais on est organisé. on est comme... Il y a une prise en charge. Ah oui. Puis on aimerait ça, comme ma génération, on sent que... Bien, il me semble qu'on pourrait contribuer aussi à décider c'est quoi qu'on veut, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Plutôt que ça soit décidé pour nous, de ne pas toujours être... On a besoin de donner aussi, pas seulement recevoir. On a besoin de sentir qu'on peut faire encore des choses et puis qu'on peut contribuer des choses. Pour moi, à la participation sociale, ça veut dire ça. C'est reprendre du pouvoir, on fait ça. Oui, c'est reprendre le pouvoir de notre... Aussi, d'être citoyenne, citoyen à part entière, de ne pas sentir couper de ça. C'est ça qui est souffrant. C'est quand on sent qu'on ne fait plus partie de la société. Oui. C'est ça. Mais vous, vous êtes très impliquée, Louise, socialement. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vis seule, je n'ai pas d'enfant. Et puis, c'est sûr que je ne veux pas avoir peur de vieillir. Donc, c'est ça mon moteur. C'est ce qui me motive. Je ne veux pas avoir peur de la vieillesse. Fait que je vais chercher, je m'éduque, je vais chercher des informations. Je vais voir qu'est-ce qui est possible. Puis, vraiment, il y a un mouvement Habitat qui existe. Puis, je participe beaucoup à ce mouvement-là. Puis, c'est un lieu... Ça, c'est un espace d'échange et de dialogue et d'action pour des citoyens et citoyennes, mais aussi pour des jeunes et des gens de tous les âges. Puis, je rencontre beaucoup de jeunes, là, autour de la question comment voulons-nous habiter notre vieillesse? Puis, habiter ma vieillesse dans mon corps, dans ma manière de me voir, dans mon environnement, dans ma communauté puis dans ma société. Puis, ça attire beaucoup de gens, des chercheurs, des intervenants, puis beaucoup de citoyens, citoyennes. Puis, ce que j'aime, c'est que moi, je vais chercher de l'appui, là. Je vais chercher aussi... On peut prendre la parole, là. On existe, on est là et puis on a des idées puis on peut contribuer. Puis, au lieu de décider pour nous ce que vous pensez qu'on a besoin, demandez-nous, donc. Est-ce que je me trompe en disant qu'on a le sentiment que ces changements-là sont relativement récents? Oui. Ça bouge depuis quelque temps, mais ça ne bougeait pas comme ça il y a 10 ans ou 15 ans. Puis, je pense que la pandémie, c'est le cadeau de la pandémie. D'accord. Moi, ce que je fais aussi, je sens que ce n'est pas moi qui vais en profiter. C'est les autres générations. Il faut changer la vieillesse pour tout le monde. Donc, il y a quelque chose qui est en marche. Oui, je le sens. Puis, ça me nourrit beaucoup. Vous ne voulez pas être mis sur la voie d'accotement. Vous voulez être sur l'autoroute à conduire votre auto. Des fois, je le dis, on a fait une révolution déjà, on peut en faire une autre. Bien sûr. M. Manta, sur quoi est-ce qu'il faudrait agir avant tout pour justement avoir cette vieillesse ardente? Je reprends le mot parce que je l'aime trop. Moi, je pense qu'il faut commencer d'abord à accepter de vieillir. Quand il y a le déni de vieillir, on est déjà mal parti. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut des mots glamour. J'aimerais, moi, qu'on m'appelle le vieillard parce que vieillir, c'est un privilège. Alors là, c'est le médecin qui parle. nous mourons tous. Mais quelle est la meilleure façon de retarder temporairement, parce qu'on doit mourir, de retarder temporairement la mort? C'est de vieillir. Donc, si on accepte déjà que lorsqu'on naît, il faut vieillir, on commence déjà à préparer la population au vieillissement. Parce que l'ennemi, et j'insiste souvent sur ça, l'ennemi de la vieillesse est le stéréotype. Qu'est-ce que la société reflète du vieillissement? S'il y a un reflet qui est positif, mais on va s'accepter d'être vieux. Mais si on ne s'accepte pas qu'on est un être humain et naître, c'est vieillir, alors là, je pense qu'on est mal parti. Mais c'est le travail d'une vie, hein? C'est le travail d'une vie. Le vieillir est un privilège, j'avais souligné ça. Vous savez, moi, je suis un grand admirateur de Jacques Prévert, le poète. Puis quand il a eu 75 ans, à peu près, Prévert, dans une entrevue, il disait « Quand je me promène sur la rue, les gens me regardent avec un drôle d'air, surtout les jeunes, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont y arriver. » C'est vraiment intéressant. C'est très bien dit. Je suis d'accord avec lui. Je trouve que ce que vous évoquez là, en fait, c'est encore une fois une espèce de tiraillement entre un refus de la mort et donc un refus de vieillir et puis, de l'autre côté, une image un peu jovialiste de la vieillesse où il faut être en forme, il faut participer. Et donc, où est-ce qu'on... Essayer de se tenir entre les deux, en fait, de prendre le meilleur des deux. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, vous avez raison, moi, je pense qu'un des paradoxes, c'est qu'on refuse la mort, mais on refuse aussi de vieillir. Donc, il y a quelque chose de très, très paradoxal parce qu'il faut qu'on vieillisse pour ne pas mourir. Il faut accepter les deux. Oui, et dans une société qui valorise la jeunesse continuellement, à tout prix, sous toutes ses formes, bien, c'est sûr qu'on a parfois de la difficulté à dire, ah bien, youpi, je suis vieille. Oui. C'est vrai que c'est pas facile à accepter. La performance et tout ça, les valeurs qu'on disait tantôt. Et puis, à cela, il faudra ajouter maintenant le bien vieillir. Et j'aime bien le mot ou ce que certains psychologues appellent le vieillissement réussi. On part de là pour s'accomplir. Parce que vieillir, c'est pas seulement un déclin, mais c'est aussi un épanouissement. Elle l'a dit tantôt. Et il y a un dicton souvent que j'aime bien répéter « si jeunesse savait » et « si vieillesse pouvait ». Et ce lien-là, il faut le maintenir. Ça sera dans ce que les gens ont dit tantôt, l'intergénérationisme. C'est ça. Il faut les laisser ensemble pour que la vieillesse puisse transmettre à la jeunesse leurs compétences expérientielles de la vie pour qu'eux, ils puissent prendre le relais. Il ne faut pas couper le lien comme ça. C'est un continuum. C'est un continuum. Et c'est à travers ce voyage dont je parlais, le voyage à travers le temps. C'est ça, vieillir. Qu'est-ce que vous pensez des publicités qu'on voit presque ad nauseum de ces résidences pour personnes âgées avec des gens qui ont l'air au sommet du bonheur? Ah ben oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces publicités? Surtout, ils n'ont pas l'air vieux. D'abord. Ils ne devraient pas être là. C'est vraiment particulier. C'est bien comme l'évolution. Ça, pour moi, je sais qu'il y a des gens qui sont bien. Ma mère a vécu, mais elle avait 90 ans quand elle était allée quand même dans une résidence. Mais il y a des gens qui, justement, c'est proposé comme un cruise. Il y a des gens qui y vont, ils sont trop jeunes, puis ils s'en rendent compte tout de suite qu'ils sont rendus. Oh! Qu'est-ce que je pense? Oui, 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 oui. Fait que non, c'est vraiment une coupure pour moi de la société puis de la communauté. Et souvent, des liens. Parce que souvent, aussi pour les enfants, quand on dit, c'est des fois, c'est les enfants, les parents ne veulent pas s'imposer sur leurs enfants. Puis les enfants, ils se disent, bon, maman est en sécurité là, tu sais, je n'ai pas besoin d'y aller. Fait que ça crée vraiment une coupure, je pense. puis bon, il y en a qui sont bien, tu sais, je pense qu'il ne faut pas généraliser trop. Je pense qu'il y a beaucoup de grande diversité chez les personnes âgées puis à différents âges puis on a besoin un peu de tout, je pense, tu sais, puis il faut peut-être, c'est ça, sortir des boîtes, là, puis... Mais le danger, c'est peut-être que c'est une image du bien vieillir qui n'est pas la réalité, c'est ça. Non, du moins, pas la seule. Mais c'est une des réalités. One size fits all, c'est pas... C'est ça. Il faut ça, il faut de l'intergénérationnel, il faut un peu de tout. Il faut, en fait, une panoplie d'offres. Tout à fait. Puis aussi, la question des moyens financiers parce que qui habite, qui a les moyens d'habiter dans ces résidences-là ? Ça coûte relativement cher puis quand on voit le salaire moyen ou le revenu moyen, en fait, des personnes âgées, on est loin de personnes qui peuvent aller se payer ce genre de... Et d'ailleurs, vous m'emmenez à ma prochaine question. Selon vous, est-ce que quand on est vieux, on est mieux d'être riche ou bien entouré? Oh, my God! Ah! On peut-tu avoir les deux? Les deux? M. Mandzak, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je veux vous répondre par une citation russe. Les Russes disent, mieux vaut avoir mille amis que d'avoir mille roubles. C'est beau. Tout ceci pour montrer le lien social. La personne est un être social. Alors, on a toujours besoin des autres. On a toujours besoin des autres. Et donc, le lien social, il est très, très... Ce qui est plus dangereux, c'est pour revenir à ce qu'on a dit tantôt, c'est le vieillissement social. C'est-à-dire que lorsqu'on a coupé avec le monde, c'est fini. Dans les théories du vieillissement, c'est ça. Il y a les théories biologiques, il y a les théories psychologiques et les théories sociales. Et moi, j'ajoute culturelles. Vous voyez ? Donc, il faut que ça soit un continuum de tout ça. En fait, on est profondément des êtres de dépendance. Et on a tendance à l'oublier, en fait. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on se réhabitue. Tout comme il faut se réhabituer à vieillir puis à l'idée du plaisir de vieillir, il faut qu'on conçoive qu'on n'est rien sans les autres. Oui. Arrêtez de... Oui. Arrêtez, oui. Arrêtez de faire semblant que c'est possible. Oui. Arrêtez de concevoir la dépendance comme une déchéance et comme un échec, en fait, aussi. Parce qu'il y a l'échec individuel, le fait qu'on n'est pas parvenu à rester autonome de notre faute. Il y a un autre aspect aussi de cette conception de la société à travers le prix du marché puis de l'économie qui conduit à une forme d'individualisme très forte qui a son effet ici. On est des animaux politiques, on est fait pour vivre en société, on est dépendant des uns des autres, mais on a une vision du monde et de la société depuis un certain temps qui est très individualisante et je pense que ça, ça nuit à la conception qu'on peut se faire de la vieillesse. On pourrait tellement parler longtemps, mais avant de vous laisser partir, j'aimerais vous demander tous quelle est votre conception ou qu'est-ce que vous aimeriez pour votre propre vieillesse. Alors, qu'est-ce que je vous souhaite, Louise? Moi, je le sais, je suis en train de le découvrir, je le découvre puis je le co-crée avec mon environnement puis les gens que je rencontre. Je sais que je ne peux pas, je ne veux pas vieillir seule, je veux être avec le monde puis je sais que j'ai besoin aussi de faire des choses encore pour le moment puis je ne veux pas le faire seule. Je pense qu'on change nos sociétés avec les plus jeunes tous ensemble et puis donc c'est la relation pour moi qui est importante puis c'est souvent confrontant mais c'est ça qui est intéressant ou inconfortable parfois, oui. C'est comme ça qu'on apprend, tu sais, il ne faut pas avoir peur des choses qu'on trouve étranges ou inconfortables, il faut les confiter, on y va puis on en parle puis on trouve le moyen, tu sais. Pour moi, c'est les défis qu'on a puis... Mais je sais que c'est ça. Et puis, je ne pense pas trop à l'avenir, c'est drôle, hein? Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi m'attendre puis je ne veux pas le savoir non plus. Tu sais, je veux que ça se fasse. Qu'il y ait encore des surprises. Oui, c'est ça. Puis que vous continuez à grandir. C'est ça. Moi, je serais votre amie en tout cas, Louis. Sans problème. Comment vous voyez votre vieillesse, Isabelle ? J'ai mon petit environnement relationnel qui est assez fourni, mais j'avoue que je suis comme vous, je vais... Je n'aime pas ce mot-là, mais capitaliser quelque part sur les relations parce que c'est mon point fort, parce que... C'est ce qui me rend heureuse. Oui, c'est ce qui me rend heureuse et j'en discute avec des amis, on rigole tout le temps, on se dit on va acheter une maison et puis on va prendre une infirmière qui s'occupera tout le monde et on divisera et frais. Donc, un triple X, trois... Il y a des choses à inventer, voilà. Bon, évidemment, j'ai de la chance, je suis bien... relativement bien nanti, etc. Donc, c'est facile de rêver une vieillesse quand on est dans ces conditions-là, mais bon. Voilà, je vais en profiter quand même. Il faut... En santé aussi, surtout. Oui. Alors, vous avez dit que vous aviez hâte de vous faire appeler vieillard maté. Ah bien, ça, c'est fort. Mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Non, allez-y. Vieillard maté. Alors, comment vous l'apercevez, vous, ou l'envisagez, votre vieillesse? Ma perception est nuancée. Je viens d'une autre culture où je ne peux pas vivre sans les miens. Déjà, j'ai eu la peine à voir partir ma fille qui a terminé ses études et puis qui est ici à Montréal et moi, je suis restée à Sherbrooke. Est-ce que je vais vivre dans une RPA? Ça, vraiment, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. Peut-être que ça sera un retour au pays natal. Voilà, là. Vous savez, vous dites... Mon cœur balance. Oui, oui. Entre les deux, mon cœur balance. Normand, est-ce que je peux vous demander, vous, comment vous l'envisagez, votre retraite, votre vieillesse dans très, très longtemps? Je veux conserver les relations que j'ai avec ma compagne, mes enfants, mes amis, mes proches. Mes petits-enfants, maintenant. Mes petits-enfants. Puis, j'aimerais continuer comme mes héros, Bertrand Russell ou Chomsky, à écrire des livres jusqu'à 98 ans. Eh bien, nous aussi, on aimerait ça que vous continuiez à écrire parce que vous êtes passionnants à lire. Oui, une belle production quand même, notre Normand Bayargeon. Bien, merci, merci. On va quand même se laisser toujours sur une citation choisie par Normand sur la vieillesse. Un philosophe stoïcien, Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ, une de ses lettres porte sur la vieillesse. Alors, je vous lis ce qu'il écrit. De quelques côtés que je me tourne, tout ce que je vois me démontre que je suis vieux. Et j'ai vu de tous les côtés ma vieillesse m'apparaître. Faisons bon accueil à la vieillesse et aimons-la. Elle est pleine de douceur pour qui sait en user. Les fruits ont plus de saveur quand ils se passent. Ce cas de plus piquant toute volupté, elle le garde pour l'instant final. Le grand charme de la vie est à son déclin. Je ne dis pas au bord de la tombe, bien que, même sur l'extrême limite, elle ait, à mon gré, ses plaisirs. Et puis, on n'est jamais tellement vieux qu'on ne puisse espérer sans présomption encore un jour. Disposons de chacune de nos journées comme si elle fermait la marche, comme si elle achevait et complétait notre vie. Si Dieu nous accorde un lendemain, soyons heureux de le recevoir. On jouit pleinement et avec sécurité de soi-même quand on attend le lendemain sans inquiétude. Qui dit le soir, j'ai vécu, peut dire le matin, je gagne une journée. C'est tellement beau. C'est beau. C'est nec quand même. C'est pas d'hier. Ah bien là, vous nous avez fait plaisir, Normand. Merci infiniment. Merci à tous. C'était une superbe conversation. Oui, vraiment. C'est une tablée des plus pétillantes et juvéniles qu'on peut. Alors, merci infiniment. Merci à vous. Louise, Isabelle, Mathé, Normand, une immense merci. Merci pour l'invitation. À vous tous. À très bientôt pour un autre Repenser le monde. Sous-titrage MFP. Au revoir.